Sous-titrage Société Radio-Canada Ben non, c'est pas une capote en laine. Je sais pas trop ce que je fais en fait. Bon, ça va être un cache-nez ou je sais pas. Enfin, il en fera ce qu'il voudra ce petit. Je suis contente d'être marraine. Mais où est-ce qu'il est ce petit ? Oh, vous avez raison d'avoir choisi une marraine comme comédienne. Dès qu'il le pourra, je l'amènerai en tournée de Maubeuge jusqu'à Draguignan. Bon, j'ai pas l'air mais je suis émue. Oh, ça ne se voit pas mais je suis à deux doigts de la ménopause. Et alors ce petit qui m'arrive maintenant, ça me rebooste. Alors où est-ce qu'il est ? Il n'y en a pas ? Ben alors je suis marraine de quoi moi ? D'une grenouille ? Non ? D'une maladie ? Orpheline ? Ben alors j'en fais quoi moi ? De malayette ? Un string ? Mais c'est quoi cette plaisanterie ? C'est quoi cette maladie ? Hein ? La maladie ? De Verneuil ! Ah ben c'est chic comme nom. Enfin j'aurais préféré que ce soit le nom d'un, je sais pas, d'un baron. Oh, marraine d'une maladie de Verneuil. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin c'est chic comme nom. Enfin j'espère que c'est propre. Non. Je cache ma joie. Mais enfin qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Ça attaque quoi ? Les glands de transpiration, les sudations ? On attrape un kyste qui en une heure devient gros comme un oeuf de poule ? Enfin on cache ça sous les aisselles, non ? Ah mais il y en a aussi dans le cou. Sur les seins. Le sexe, les fesses. Ah ben bien, ça va être pratique pour aller bosser ça. Non vous imaginez, moi, comédienne, si j'avais ça. Mais je pourrais pas monter sur les planches. Je serais en arrêt maladie tout le temps. Et en dépression. Oh ! Et alors ça concerne qui ce truc-là ? Hein ? Une personne sur cent. Ça se rapproche. Et trois femmes pour un homme. Ah ben non, on a toujours eu des bols, nous les femmes. Enfin les dermatologues, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils connaissent pas toujours. Voilà pourquoi ils font tant d'études. Huit ans pour diagnostiquer cette histoire. Oh mais quelle horreur. Bon. Non mais me dites pas ça. On vous soupçonne de pas vous laver. D'être des sales. Non mais attends, non mais ça, ça, c'est inadmissible. Alors on a une maladie, en plus on vous soupçonne de pas être propre. Ah ben vraiment. Ah non, vous avez raison. Faut en parler, hein. Faut en parler. Faut y compter sur moi, hein. Non, vous voulez qu'on en cause, la maladie de Verneuil ? Vous êtes bien tombés, hein. Moi, Radio Pépine, c'est moi. Une bavasse, on va en parler de votre maladie. Moi, je vous le dis. Enfin, il y a quand même un truc qui me travaille. Bon, je vais vous poser la question directe, hein. Bon, voilà. Ça sera fait. C'est, c'est contagieux, votre maladie de Verneuil. Non ! Quelle bonne nouvelle ! C'était pas tant ! Enfin, si je puis dire. Oh ! Mais ça me donne une idée, ça. Clémentine Scellarier, une collègue. Elle a quand même relancé sa carrière en roulant une pelle à un mec qui avait le sida. Ben moi, je me propose de rouler une pelle à tous les mecs qui ont, là. Verneuil. Mais je veux que ça se sache, hein. Je veux me voir sur tous les médias, toutes les télés, hein. On va en causer de la maladie de Verneuil. Moi, je vous le dis, hein. Bon, en gros, vous voulez une marraine pour quoi ? Hein ? Pour qu'on laisse tomber ses préjugés, pour qu'on en cause. Et en fait, ça se soigne comment, votre truc ? Hein ? Enfin, votre truc, excusez-moi, votre maladie, ça. Hein ? Bistouris. Hum ! Cocktail d'antibiotiques. Oh, m'invitez pas, hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah, non, mais attends, non, 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 c'est pas possible. Mais non, il faut trouver du pognon. Il faudrait pour que la recherche améliore ça. Bon, bon, écoutez, ok, ok. Je suis votre marraine, c'est décidé. Hein ? La maladie de Verneuil, on va en causer. On va faire péter les préjugés, hein. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y en a une qui ne va pas tellement apprécier. C'est la maladie de Verneuil, parce que c'est elle qui va attraper les boules. Parole de ma reine. On va en causer, moi, la maladie de Verneuil. Allez, à bientôt, mes amours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.